A ce moment-là, l'apport du bac pro, enfin la différence bac pro-CAP, elle se situe à quel niveau ? Ah là, il n'y a pas vraiment une différence. C'est ce que je pense que le lycée, il facilite plus, quand on a une connaissance déjà de base de l'aviation, on en traite plus facilement, on classe bac pro. Mais en CAP, nous, c'était vraiment plus de la pratique. Alors qu'en bac pro, il voit plus de la théorie. Donc après, une fois, je dirais même que c'est plus simple de faire le CAP, ensuite de venir en bac. Parce que sachant qu'en CAP, c'est beaucoup de la pratique. Et enfin, en CAP, c'est beaucoup de pratique et en bac pro, c'est beaucoup de théorie. Une fois qu'on est bien à l'aise sur la partie pratique, donc on comprendra peut-être mieux la partie théorique. Alors que moi, j'ai eu des stagiaires qui sont en bac, ils ne voient que de la théorie. Mais du coup, au moment de faire la pratique, ils sont complètement perdus. Mais nous, en CAP, c'était vraiment en mécanique quasiment à 90%. Oui, on a la chance de faire le stagiaire au même endroit et qu'on a su faire remarquer, faire toutes les choses qu'il faut pour justement mériter un contrat. Bon, automatiquement, effectivement, j'ai de la chance de ne pas faire beaucoup de recherches pour avoir un poste juste derrière ma mention. Donc tout de suite, avec tout ce que j'ai donné, je pense, et la qualité, etc., j'ai débauché tout de suite sans céder ici. Et je suis toujours là, donc c'est que ça continue de me plaire. Et je prévois ça encore très, très longtemps. Donc ça, c'est malheureusement, tout le monde, il n'y a pas cette chance-là. Mais moi, je l'ai. Donc après, c'est non, 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 j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Merci.